Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel dans lequel je travaille un portrait en noir et blanc. Alors depuis les derniers temps, je fais beaucoup d'étudiants en noir et blanc. Je ne sais pas, j'ai comme le goût de revenir à la base en photographie. Le portrait que je travaille aujourd'hui, la photo a été prise à 1800 ISO. 1800 ISO, c'est un ISO très élevé et je sais que beaucoup de photographes ont hésité à faire du portrait avec un ISO aussi élevé. Seulement, lorsque vous allez voir la photo dans l'iPhone, vous allez voir que la photo a été surexposée à la prise de vue. Et en surexposant la photo, je suis en mesure d'obtenir une photo dans laquelle les détails sont nets et dans laquelle il y a très peu de bruit, même si la photo a été faite à 1800 ISO. Alors dans la photo, vous allez voir dans le tutoriel, on est en mesure de voir la texture de la peau et je ne fais aucune correction du bruit dans l'iPhone parce que le bruit est invisible, même si la photo a été prise à 1800 ISO. Alors c'est un traitement en noir et blanc. Alors vous allez voir, c'est très très simple et bien écoutez, on s'en va dans l'iPhone. Ok, voici le portrait que je vais travailler. Alors si on regarde les méthodonnées de la photo, on peut voir que la photo a été prise à un ISO de 1800. C'est très élevé. Alors généralement, les gens vont éviter d'utiliser des ISO aussi élevés pour faire du portrait. Mais moi, je n'ai aucune hésitation à le faire. Ceux qui regardent régulièrement mes tutoriels m'ont souvent entendu parler de l'importance de surexposer à la prise de vue. Eh bien, si vous regardez ma photo, vous voyez que l'image a été surexposée à la prise de vue. Et qu'est-ce que ça me donne comme avantage? Eh bien, je vais d'abord commencer par ramener l'exposition à peu près comme elle doit être. Donc environ comme ça. Et si je zoome la photo, eh bien, on peut voir la texture de la peau. Vous voyez ici, on voit la texture de la peau sans problème. On voit très bien les petits détails. Il y a un très léger flou dans la photo. Mais l'image est quand même suffisamment nette pour qu'on soit capable de voir la texture de la peau. Et le bruit dans la photo est très très faible compte tenu que la photo a été prise à 1800 ISO. Donc, le secret pour avoir des images avec des détails nets et très peu de bruit lorsqu'on utilise un ISO élevé, c'est de surexposer à la prise de vue. Alors, première chose que j'ai fait, étant donné que ma photo était surexposée à la prise de vue, eh bien, j'ai sous-exposé légèrement la photo pour la ramener à peu près comme elle est supposée être. Ensuite, eh bien, je fais un traitement noir et blanc. Alors, je vais ici en haut et je clique sur noir et blanc pour indiquer à Lightroom que j'ai fait un traitement noir et blanc. Et la photo bascule en noir et blanc. Maintenant, je veux accentuer le côté théâtral, sombre, un peu gothique du maquillage que la modèle porte. Alors, je vais prendre la courbe des tonalités et je vais assombrir les basses lumières comme ça ici, voilà. Je vais assombrir également un peu les gris moyens, comme ça ici. Et je vais légèrement augmenter la luminosité des hautes lumières, voilà, comme ça ici. Alors, vous voyez, ma courbe des tonalités est placée comme ça. Voilà. Et ça me donne ceci comme résultat. Ensuite, je vais ajuster les réglages de tonalités. Alors, je vais augmenter la luminosité des ombres. Je vais augmenter la luminosité des blancs. Je vais diminuer l'éclat des hautes lumières. Je vais assombrir les noirs. Je vais augmenter encore un petit peu l'exposition. Diminuer les hautes lumières. Diminuer les blancs. Et je vais diminuer un petit peu le contraste. Et je vais ajuster l'exposition comme ça ici, vous voyez. Alors, ici là, c'est beaucoup du tantonnement pour obtenir le résultat que je vais avoir. Et j'obtiens ceci comme résultat. Alors, ma courbe des tonalités, dans un premier temps, pour donner à la photo le genre de contraste et le genre de répartition des niveaux de gris que je vais avoir. Ensuite, les réglages de tonalités ici. Ensuite, je vais aller dans la section mélange noir et blanc. Et là, je veux augmenter légèrement la luminosité de la peau. Alors, je clique ici sur le petit point. Vous voyez ici. Et là, je place la souris sur la peau du modèle. Et j'augmente légèrement la luminosité du ton de gris correspondant à la peau. Alors, vous voyez, le curseur orange et rouge se sont légèrement déplacés vers la droite pour augmenter la luminosité de la peau. Maintenant, les yeux. Alors, le visage dans son ensemble est bien travaillé. Maintenant, il me reste les yeux à corriger parce que, comme vous pouvez voir, les yeux sont très, très sombres. Les yeux sont renfoncés dans leur orbite et ils sont complètement dans l'ombre. Alors, je vais zoomer la photo. Je prends un pinceau. Alors là, lorsqu'on travaille dans un visage, il faut vraiment s'assurer pour que les retouches au pinceau soient invisibles. Alors, je vais mettre la densité du pinceau à 76 et je vais descendre le débit du pinceau à 73. Comme ça, ça va me donner beaucoup plus de souplesse pour appliquer mon pinceau délicatement et faire des retouches qui sont invisibles. Et là, avec mon pinceau, je vais augmenter un peu l'exposition et augmenter la luminosité des ombres. Et, vous voyez, je passe ici sur l'œil. Voilà. Alors, l'œil gauche est fait. Maintenant, l'œil droit. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Alors, je regarde. Lorsque je fais la retouche, je zoome la photo pour pouvoir travailler en détail dans l'œil. Mais pour apprécier le résultat de la retouche, je dois voir la photo dans son ensemble. Si la photo était zoomée sur l'œil comme ça ici, ça serait très difficile de bien évaluer la retouche des yeux pour dire si c'est bien fait, si c'est trop éclairci ou encore trop sombre. Alors, il faut souvent regarder la photo dans son ensemble pour voir si le travail est bien fait. Et là, lorsque je regarde la photo, je trouve que les yeux sont bien gérés. Il faut aussi respecter la lumière qu'il y avait au moment de la prise de vue. Alors, si je désactive la correction du pinceau, les yeux sont très très sombres. Et pourquoi les yeux sont sombres? Et bien, tout simplement parce que les yeux sont renfoncés dans l'orbite. L'orbite de l'œil crée une ombre sur les yeux. Donc, lorsque j'éclaircit les yeux en retouche locale, je vais éclaircir les yeux, mais pas trop. Parce qu'il faut quand même préserver le fait que les yeux sont légèrement ombragés parce qu'ils sont renfoncés dans l'orbite. Alors, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Alors, prochaine étape, lorsqu'on fait du portrait en gros plan comme ça ici, les yeux sont la clé du succès pour avoir un portrait qui va avoir un bon impact. Alors, je vais zoomer la photo encore un peu plus. Alors, je fais un gros zoom. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je m'en vais tout simplement éclaircir légèrement l'intérieur de l'iris. Alors, je prends le pinceau. J'augmente très légèrement l'exposition. Pinceau, voilà. J'augmente très légèrement l'exposition. Et j'éclaircis l'iris de l'œil comme ça ici. Vous voyez, c'est très subtil. Et je vais faire l'autre œil, voilà. Comme ça. Ici, voilà. Alors, si on regarde la photo dans son ensemble, alors ça, c'est sans la retouche, avec la retouche. Je vais zoomer un peu plus. Comme ça, ça va être un peu plus facile de voir avant et après. Alors, vous voyez, ça, c'est avec la retouche, sans la retouche. Alors, l'iris est légèrement éclaircie. Et en fait, je pourrais peut-être le sombrer un petit peu plus. Comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais augmenter la netteté de l'image au niveau des yeux. Lorsque les gens regardent une photo, leur regard va toujours être attiré par les régions de l'image qui sont les plus nettes. Et lorsqu'on fait un portrait, on veut que le regard des gens soit attiré par les yeux du modèle. Alors, je vais augmenter la clarté de l'image des yeux du modèle. Alors, je prends un pinceau. Là, je vais augmenter le débit, augmenter la densité. Et j'augmente la clarté. Je vais légèrement augmenter la correction du voile. Je vais augmenter un petit peu la texture. Alors, vous voyez ici les réglages que j'utilise. Texture, clarté, correction du voile. Et avec le pinceau. Voilà. Je retouche l'œil. Le sourcil aussi. Voilà, comme ça ici. Et je fais l'autre œil. Voilà. Étant donné que la maquilleuse a fait des traits de maquillage qui descendent sous les yeux, je vais m'assurer d'augmenter la clarté des traits de maquillage aussi. Alors, dans le fond, j'augmente la clarté de toute la région des yeux. Et voilà. Et là, les yeux du modèle deviennent beaucoup plus intéressants, beaucoup plus attrayants. Lorsqu'on regarde la photo, les yeux du modèle nous attirent immédiatement. Ensuite, le suçon. Alors, le suçon, en ce moment, c'est pas mal une masse noire. Il me semble que ça serait plus intéressant s'il y avait des reflets dans le suçon. Alors, si je regarde, on voit ici qu'il y a des reflets. Là, ici, là. Il y a des reflets dans le suçon. Seulement, ils sont très sombres. Les reflets ont presque la même luminosité que les endroits sombres. Alors, je vais tout simplement prendre un pinceau. Avec le pinceau, je vais augmenter la luminosité des blancs. Augmenter les hautes lumières. Augmenter un petit peu l'exposition. Je vais diminuer le débit pour pouvoir appliquer mon pinceau lentement. Et je m'en vais accentuer l'éclat des reflets qu'il y a sur le suçon. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et juste en faisant ça, ça donne un peu plus de volume au suçon. Le suçon devient un peu plus intéressant. Ensuite, les lèvres du modèle. Alors, étant donné que dans la photo, ici, il se passe quelque chose au niveau de la bouche. La modèle suce un suçon. Alors, la bouche est intéressante. Et c'est important que les yeux des gens qui regardent la photo soient également attirés par la bouche. Alors, je vais faire sur la bouche ce que j'ai fait tout à l'heure avec les yeux. Alors, je me prends un pinceau. Je vais augmenter un petit peu la clarté. Et je vais passer sur la bouche, sur les lèvres. Voilà. Comme ça ici. Et sur le suçon. Alors, en augmentant la clarté et la texture des lèvres et du suçon, ils vont devenir automatiquement plus attrayants pour les gens qui vont regarder la photo. Ensuite, je continue. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau de... Bon, la texture de la peau, la texture de la peau est très très belle. Alors, si la texture de la peau avait été un petit peu trop rugueuse, j'aurais pu diminuer le réglage texture. Mais ici, la peau est très très belle. Alors, je ne toucherai pas à la texture. Je vais légèrement augmenter la clarté de l'ensemble de la photo. Alors, j'augmente la clarté de 5 unités. Voilà. Je vais recadrer la photo. Comme ça ici. Et la touche finale, le Color Grading. Alors ici, je vais avoir une photo qui a un peu une tonalité vieux brun. Alors, je vais introduire dans les ombres une légère teinte de rouge, très peu saturée. J'en diminue la luminance. Dans les tons moyens, une teinte orangée, pas trop saturée parce que là, ça va devenir très agaçant. Regardez, alors très peu saturée. J'en diminue un peu la luminance. Dans les hautes lumières, une petite teinte de jaune verdante. Voilà. Et là, j'en augmente un peu la luminance. Et là, je vais jouer avec la balance. Alors, je vais mettre la balance un peu vers la droite. Je vais diminuer la fusion pour éviter que les couleurs se mélangent trop ensemble. Et je vais prendre une couleur globale. Je vais ajouter dans l'ensemble de la photo une teinte jaune alt. Voilà. Comme ça ici. Et j'ai ma photo finale. Alors voilà, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui font du portrait. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui font du paysage, de la photographie de nature, un peu de photographie de rue. J'aimerais savoir si parmi les gens qui me suivent sur YouTube, il y en a qui font du portrait. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font du portrait, bien, je vais peut-être faire plus de tutoriels où je vais travailler des photos de portrait, des photos prises avec des modèles. J'aimerais également savoir si vous seriez intéressé à ce que j'aille un peu plus dans Photoshop à l'occasion. Question de vous montrer des techniques un peu plus avancées dans Photoshop. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec Photoshop. Je sais que c'est un logiciel qui fait peur à beaucoup de photographes. Et moi, je crois qu'avant d'aller dans Photoshop, on doit d'abord maîtriser Lightroom. Mais si vous vous sentez d'attaque à aller dans Photoshop à l'occasion, eh bien, dites-le moi. Et moi, je pourrais faire un peu plus de tutoriels de Photoshop. Alors, je vous dis merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je mets en ligne un nouveau tutoriel. Et si vous avez des idées, des suggestions de tutoriels, n'hésitez pas à me les lire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501